Salut c'est MegaDriver16, on se retrouve sur le jeu Destiny 2 pour une preview grâce à une version d'essai gratuite de ce jeu fait par Bungie, un éditeur qui me tient à coeur puisque à l'origine de ma série de jeux vidéo préférée à savoir les Halo, vous connaissez mon attachement à cette série via entre autres les chroniques de Halo et là, Destiny 2 après le succès de leur premier après s'être émancipé de la série Halo après avoir quitté Microsoft, Bungie qui a fait ce FPS un peu MMO, Destiny un concept qui a bien fonctionné, voici le deuxième volet sur lequel je vais vous présenter cette vidéo. Je ne vous connaissais pas, lors de votre première vie, vous avez péri au combat bien avant mon arrivée, c'est quelque chose de spécial qui nous a réunis, il l'appelait le Voyageur, et son arrivée changea votre monde pour toujours. C'était l'âge d'or, et pendant des siècles, l'humanité s'est épanouie, jusqu'au jour où tout s'arrêta. Un ennemi ancien avait traversé l'univers, à la poursuite du Voyageur. L'humanité fut menacée d'extinction. Mais le Voyageur fit un choix. Son sacrifice lui permit d'écraser son ennemi de toujours. Et donne un vie au spectre. Je suis un spectre. Mais surtout, je suis votre spectre. Et vous faites partie de ceux que le Voyageur a choisi. Vous faites partie des gardiens. Et ceci est votre destinée. Alors, on est au choix de la classe. Titans, fiers et disciplinés, les Titans maîtrisent tout aussi bien des attaques brutales que des techniques de défense inébranlables. Les chasseurs, agiles et audacieux, les chasseurs ont la gâchette facile et sont extrêmement vifs. Et les Arcanis, les Arcanis transforment les mystères de l'univers en armes pour se protéger et détruire leurs ennemis. Ok. Alors, j'hésite entre les deux premiers, là. D'un point de vue esthétique. Je préfère le chasseur, mais bon. Là, comme c'est la version DC, je pense que ça va être peut-être plus facile avec le Titan. Alors, les éveillés. Ça ressemble à quoi ? Ouh là, oui ! Et les exos, ce sont des robots. Bon, en visage, on va peut-être pas y passer dix ans. D'accord. Bon, allez, elle m'allait bien, celle-là. Couleur des lèvres, couleur des yeux, très bien, cheveux. Allez, une petite coupe de cheveux. Ça, là, c'est rigolo. Et alors, on peut pas faire tourner le personnage pour voir un peu à quoi ça ressemble ? C'est marrant, ça. Ah non. Parce que pour le coup... Pour le coup, alors, si on lui mettait... Les cheveux roux, comme ça... Ouais. Bon, là, c'est de la cosmétique, hein. Ça va peut-être pas vous intéresser des masses pour une découverte du jeu. Allez. Celle-là, ça ira bien. Et signes distinctifs. Qu'est-ce que c'est que les signes distinctifs ? Ah ouais. C'est une sorte de maquillage. Carrément la tête de mort, sinon. Ouais, on va rien y mettre. Et terminé. C'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Écora, si tu m'avoues maintenant qu'il s'agit d'une blague, ça me fait mal de l'admettre, mais je serai impressionné. T'impressionné, Cade ? Si tu crois que j'ai que ça à faire. Trêve de plaisanterie. Zavala, je suis tout à fait sérieux. Ça ne se voit pas ? Écora, vous avez quelque chose ? Les systèmes de défense ligne d'horizon semblent avoir été sabotés. Les communications sont brouillées depuis le début des festivités. Aucun capteur ne répond de l'autre côté du mur. C'est peut-être dû à l'orage. Peut-être. Des infos des satellites ? Il n'y a rien. C'est bien, non ? Non. Il n'y a vraiment aucune trace. Où sont nos satellites ? Ah oui ? C'est pas bien. À vos stations ! Tout le monde avec moi ! Maintenant ! Tout le monde avec moi ! Tout le monde avec moi ! Tout à l'heure ! Unless tu te prononcèiser, c'est 방법 que tu teus знаем. Tout là ! Attention ! White십-cel، wrists et desc lab Uncle Richard Good'sähoule ! Voilà ! et bien c'est l'invasion on dirait ça fait une belle entrée en matière bien spectaculaire quand va-t-on voir arriver notre héroïne qu'on vient de créer donc allez la petite phase de loading qui va bien et je pense qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet je répète tour de contrôle ici épervier de la cité 723 il ya quelqu'un aucune réponse ou aucune fréquence même pas celle d'urgence qu'est ce qui peut bien se passer là bas vous vous rappelez quand je vous disais de ne pas voler trop vite et bien oubliez ça foncez la voilà notre héroïne ah elle se rend sur le théâtre de l'invasion encore une phase de loading ils sont pas avards en attente même si les cinématiques d'introduction sont spectaculaires mais ça y est ne perdons pas de temps il faut trouver zavala icora et kate donc là on a atterri je ne sais pas il faut qu'on trouve ceux qui sont protégés apparemment j'ai quoi comme armes j'ai que ce flingue apparemment je peux sauter je peux me baisser ah ça c'est une grenade c'est con ça c'est le corps à corps et la gâchette là forcément c'est le tir et là c'est visé on peut courir un petit peu je me rappelle plus si on a des voilà on a des glissades ça on peut rien y faire ça n'a pas de sens généralement les cabales conquièrent des systèmes en faisant exploser ces planètes ils veulent sûrement quelque chose qui se trouve ici à la dernière cité là j'ai récupéré sur des cabales là apparemment alors qu'est-ce qu'on a ici après ça qu'il y a des ennemis ici le commandant Zavala tous les civils sont sommés de se rendre au point d'évacuation et tous les gardiens sont attendus sur la place notre cité survivra oui bah on espère bien que notre cité survivra là j'espérais bien trouver une deuxième arme on peut pas interagir avec ce truc non bon toujours ces monstres là munitions cinétiques pleines tiens ça on peut pas le récupérer ah ça c'est con on peut pas récupérer ah la super charge oui ça me dit quelque chose dans destiny alors une attaque de bénéfique ok bon on en a pas besoin tout de suite mais je l'ai vu c'est bien ça pour donner un coup de poing ben là c'est des scaphandres de chez nous ça petite glissade salut vous deux un second Zavala joue au héros sur la place et moi j'ai un rencard avec celui qui est derrière tout ça ça sera vite expédié ok ah bah ouais donc lui il peut partir comme ça mais pas moi on a l'air de le connaître ah là il y a des potes là salut les gars des civils rescapés c'est quoi ça alors il m'a dit par ici titan je m'occupe de ces gens si les cabales veulent la guerre ils vont la voir euh ok la supercharge comment on utilise la supercharge d'ailleurs on devrait vraiment prendre un fusil et y aller sans plus attendre ouais allez on va prendre un fusil t'as raison alors prendre le fusil automatique armes énergétique ok bon bah ça me va bien de toute façon il n'y avait pas d'autre choix j'ai l'impression d'autres types de fusils non ah là peut-être un fusil à pompe non c'est bien ça que j'ai pris ouvrir la porte et là je peux changer voilà j'ai mes deux flingues j'ai mes deux armes et j'ai ma supercharge comment on s'en sert de la supercharge ça c'est quoi ah ça c'est mon c'est mon petit robot guide quand je fais clic droit opposé du bouton start trouver Zavala après il voit un chemin jusqu'à Zavala pour l'aider à défendre la place ok BDR on est dans le BDR de la tour donc en tout cas c'est pas ça pour faire la supercharge il n'y a pas les commandes là les commandes du jeu ça c'est l'inventaire paramètres les commandes les touches voilà regardez désigner un joueur recharger interagir changer d'arme s'accroupir sauter attaque de mêlée tirer ah voilà super c'est LB et RB regardez dans le viseur LT lancer une grenade oui je l'ai fait par mes gardes tout à l'heure ça lui est dansé s'asseoir personnalisé ok ça le fait d'ailleurs ah oui un petit un petit bonjour un petit salut ça ça fait quoi une petite danse ça ça fait s'asseoir ok on s'assied avec notre titan et celui là c'est quoi ok un autre petit signe de la communauté lancer une grenade pourquoi ah oui tiens pour mieux où ça les gars ça je la récupère c'est quoi je sais pas vraiment mais en tout cas ça peut nous servir allez on sprint ah c'est là que ça a craché tout à l'heure la salle de contrôle j'ai l'impression ça y ressemble dans ces grandes baies vite ah ben non appuyez sur A pour sauter et pour sauter par dessus nous y voilà regarde la tour tiens ici il y a du monde là on peut les aider ou quoi c'est qui ça appuyez sur les règles pour passer à votre arme énergétique bon j'en ai pas vraiment besoin pour le moment c'est quoi ces trucs bon il y a du monde là non bon oui d'accord qu'est-ce que ce bordel si tu faisais mon super coup d'énergie là oh je lui ai donné un un sacré coup là je peux pas l'arrêter à générer un autre de lumière on va repasser aux flingues aux fusils je veux dire on va peut-être se planquer un peu oh là oh là oh là toi tu vas bientôt crever tiens prends toi un coup de poing dans la tronche toi alors on y voit pas grand chose ici et on va lui tirer dans la tête je l'ai eu celui-là ou pas en voilà en moi je crois petit coup de poing pour l'achever c'est pas mal c'est par ici on dirait où là qu'est-ce qu'il se passe on doit aller où a priori y'a qu'un endroit et qu'est-ce que ça on va regarder ce qu'il se passe derrière nous si on peut lui tirer dans la tête c'est toujours mieux c'est bon là ou y'en a encore on va recharger ce qu'il y a de bien c'est qu'on est pas dépaysé avec les commandes Bungie surtout pour ceux qui ont déjà fait les halos et vous savez que c'est mon cas ça c'est des munitions on dirait tiens lui on pourrait pas l'avoir la surprise prenez-vous une grenade nous on va partir un peu on va recharger un petit parce que j'ai réveillé du monde ah oui ah oui le vaisseau mer il envoie du monde dans la tronche ça c'est mon arme énergétique apparemment il en reste toujours ah il y a du recul avec ce flingue on ne se contente pas d'attaquer la cité regardez le voyageur qu'est-ce qu'il y a c'est ça le voyageur non ils ont déployé une sorte d'araignée géante de vaisseau à araignée ah c'est le gros carnage là donc il veut qu'on aille où là d'ailleurs c'est pour ça qu'il me disait rejenez Zavala sur la place traversez le hangar pour retrouver le commandant sur la place de la tour ok ah il faut passer par là c'est bien il nous indique vol contrôlé appuyez sur A pour sauter et encore plus haut d'accord c'est ça le petit vol contrôlé c'est pas mal mon spectre n'arrête pas d'appeler ses cabales la légion rouge Ikora t'as des infos ? ce sont des combattants d'élite impitoyable selon les rumeurs ils n'ont jamais perdu un combat jusqu'à aujourd'hui car aujourd'hui ils affrontent les gardiens mais ils attaquent le voyageur le voyageur attendra il faut protéger la population coûte que coûte le voyageur mais qu'est-ce que c'est que cette chose qu'ils attachent dessus bon je sais pas parce qu'ils attachent dessus en effet il faut passer par où là super charge j'ai fait tiens là il y a des gars qui jouent aïe là c'est le carnage ici tiens prenez-vous une grenade déjà qu'est-ce 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 qu'il s'est passé là on va peut-être réapparaître quand même ah là il y a des potes il y a deux petits tans j'ai l'impression elle c'est une chasseuse c'est bon on a fait le boulot ou pas il y en a encore là-bas cette légion rouge est bien entraînée mais nous sommes meilleurs tant que tous les civils n'auront pas été évacués nous tiendrons cette position donc il faut tenir la position les missiles repliez-vous sous mon bouclier quoi ? ah ouais d'accord ne laissez pas franchir la porte les nabettes d'inactivation sont derrière ah bah il est là oh le combat de la mort là tiens petite grenade là mais il en arrive combien là il faut peut-être aller se manquer un peu là ce combat est impressionnant comme ils ont bouche hein on reste ici oui je m'occuperai de ce vaisseau mère eh mais combien de temps encore il va y en avoir là qu'ils vont débarquer allez une grenade allez des missiles supercharge la supercharge est prête allez on va aller faire un petit ils sont où les autres ? ils sont là ? ok on va leur montrer ce que valent les gardiens oula oula on est pas bien là offensive repoussée 2 sur 3 allez on va parer encore une fois lui on a bien crevé en l'air ah non toi tu passes pas on t'a dit aïe il m'en fait mal mais on peut se planquer comme il fait lui non j'ai pas l'impression Zayala il se met à Zabala la dernière navette vient de partir il se met à couvert les trois mais le guide il n'est jamais venu je pars à sa recherche je m'occupe de la place rejoignez Ikora prouvez le guide on s'en charge commandant aïe mon bouclier a été touché là il a trouvé le guide c'est par où le guide ah ouais d'accord on va interagir avec quoi il y avait marqué là bon allez on va chercher le guide parce que là il est où ce guide je sais pas s'il y en a au bon endroit là tu crois qu'on t'a pas vu toi là ah il a vu où ce compte guide ah faut aller par là c'est un ami ça ah oui c'est un druide de nettoyage pas mal ça s'ouvre le guide a disparu il nous a déjà pris beaucoup de gros je ne t'accorderai aucune fichier ah il vient de sauter dessus ça va là elle s'occupe du guide vous devez vous rendre sur le vaisseau-mer rendez-vous au nord de la tour j'envoie Amanda-Holiday à vous chercher mais il y en a combien là il y en a combien là il y en a combien là encore un planquet là bon c'est où le truc c'est où l'objectif viens m'aider mon robot là ah c'est là bas et si on y tire dans sa recharge là ce lance-flame voilà ils vont s'exploser mutuellement ou pas elle est pas mal cette petite ville là ai 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 bon l'idée est en approche il faut s'occuper de ce vaisseau il s'agit de ça là je crois que c'était des amis à vraiment pas tout à fait c'est un autre type d'ennemi ça on m'a dit que vous aviez besoin d'un pilote ouais et elle est où elle est passée où la fille là ça va là j'ai trouvé cette personne dont vous n'arrêtez pas de me parler il faut l'emmener vers le décembre vite tenez bon derrière allez c'est là qu'on va se diriger vers le vaisseau mer donc avec cette pilote qui nous ressemble un petit peu d'ailleurs allez mon grand faut se remuer ok derrière mettez leur quelques ponts pour bien placer alors on va se retrouver en train de tirer à l'arrière du vaisseau j'ai l'impression une petite phase de loading en attendant prévenez moi quand les boucliers seront désactivés et on frappera ce vaisseau avec tout ce qu'on a là ben c'est l'immortel le vaisseau mer moi je vous propose qu'on se retrouve pour la suite de cette preview sur Destiny 2 à ce moment là de la partie je vous dis à plus tard